Le déplacement au Parlement européen à l'invitation de Catherine Grèze, qui est notre députée européenne sur la région. On est monté pour déposer le travail qui a été fait par les coopérateurs du Languedoc-Roussillon et toutes les personnes qui défendent les circuits courts, pour défendre effectivement le fait que les subventions de la PAC, qui vont pour l'instant 80% pour les gros céréaliers, que les gens qui défendent une autre forme d'agriculture puissent en bénéficier. L'axe de travail qu'on a privilégié sur la PAC, et avec cette idée de défendre l'idée d'une image de la PAC qui corresponde vraiment à ce qu'on vit au niveau du Languedoc-Roussillon. Donc le travail a consisté à aller interviewer au niveau des marchés, d'aller rencontrer des producteurs, avec l'idée qu'après on sait qu'au niveau de la PAC, il y a beaucoup de choses qui sont jouées au niveau européen, mais qu'il y a une déclinaison des budgets sur les territoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans votre démarche que c'est un sujet qui concerne vraiment tous les niveaux et tous les échelons, et qui concerne aussi dans cette maison, bien sûr la commission d'agriculture, mais aussi la commission de développement, où je siège, puisqu'on a fait nous un rapport évidemment sur les conséquences de la politique agricole commune pour les pays en voie de développement. Et on voit que ce qui est intéressant, on allie à la fois une vision locale, à une vision finalement européenne, mais aussi globale. Et quand on malmène les petits paysans au bout de la planète, on voit que finalement, malmène aussi les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada